Musique Marco Polo, naît le 15 septembre 1254 à Venise, capitale de la République du même nom, située sur la mer Adriatique. Le garçonnet, dont la famille fait du commerce avec l'Orient, aime flâner sur les quais, respirer les odeurs d'épices, le poivre, le gingembre et la cannelle qui sent si fort, et écouter les marins parler toutes sortes de langues, tous les merveilles. Comme son père et son oncle, tous deux grands voyageurs, il partira lui aussi pour les terres lointaines. C'est ainsi qu'un beau matin, les trois Polos se mettent en route pour la Chine de l'empereur Kubilai Khan. Ils suivent la célèbre route de la soie, d'abord par la mer, où les bateaux sont pleins de pierres précieuses, d'épices, de perles, de draps de soie et d'or. Ensuite, par la voie terrestre, à dos de cheval. Que c'est loin ! Le voyage va durer plusieurs années. Curieux de tout, Marco prend sans cesse des notes. Grâce à ces notes, réunies dans le livre des merveilles, on connaît tout sur le séjour chez Kubilai en 1275 à Kambaluc, la ville du Khan, actuelle Pékin. Marco décrit la splendeur de ces huit palais, les fêtes et les grandes chasses aux faucons. Il s'étonne que l'empereur ait quatre femmes et 22 fils. Kubilai l'engage comme ambassadeur messager. Un rôle très important qui implique de parler couramment les quatre langues utilisées dans l'Empire. Marco décrit tout ce qu'il voit. Les paysages, les villes traversées, les coutumes des habitants, la faune, la flore. Un vrai guide touristique. Là, ce sont des vergers magnifiques. Ici, on chasse le lion, l'ours et le cerf. Enfin, voici la ville la plus grande du monde, Kinsai, actuelle Hangzhou. Il y a des maisons très belles. Il y a aussi dans chaque rue des tours publiques et des ponts. Marco s'intéresse à la flore et à la faune. Il s'interroge sur cet oiseau nommé Ruc, qui est si grand et si fort qu'il peut s'emparer d'un gros éléphant et voler avec. Il découvre ailleurs des chats dont quelques-uns ont la face presque semblable à celle de l'homme. Et à Sumatra, un animal qui a une corne blanche au milieu du front, et que l'on appellera une licorne, le fascine. Voici une île où les hommes ont la tête faite comme celle d'un chien. Comme c'est étrange. Et puis en Inde, de drôles de magiciens envoient des sortilèges aux poissons afin de protéger les pêcheurs de perles. Et puis, plus loin, des hommes s'enduisent le corps d'huile pour avoir la peau encore plus noire. Car celui qui est le plus noir est le plus estimé. Incroyable ! Tellement incroyable que certains historiens ont douté de la véracité du voyage de Marco. Mais pas les voyageurs qui, eux, sont partis sans relâche à la recherche de cette terre mystérieuse. Après 17 ans de découverte, il est temps de rentrer. Un long voyage périlleux jusqu'à Venise, où personne ne le reconnaît. Car il est habillé comme les Mongols, et parle vénitien avec un très drôle d'accent. Il rapporte dans ses bagages des tas de pierres précieuses. Des rubis d'un rouge vif, des saphirs d'un bleu profond, des émeraudes d'un verre foncé et des diamants scintillants. La maison de Marco et sa famille est alors surnommée le Palais des millions. À peine de retour, les polos se trouvent confrontés à la guerre qui oppose une nouvelle fois la République de Venise à sa rivale, la République de Gênes. Marco n'hésite pas. Il arme une galère pour soutenir la flotte vénitienne. Ce sont des dizaines de bateaux qui s'affrontent dans des combats navals incroyables en Méditerranée. À la bataille du golfe de Laias, Arménie, en 1296, Marco est fait prisonnier. Marco est transféré dans une prison de Gênes. Son compagnon de cellule s'appelle Rustickello de Pise, un écrivain à qui il va dicter ses notes de voyage. Libéré, Marco regagne Venise avec son manuscrit, le livre des merveilles, ou « Devisement du monde », qui est transcrit et copié dans plein de langues. Une version exécutée au début du XVe siècle est ordée de magnifiques enluminures. L'ouvrage sera le livre favori de Christophe Colomb, « Le découvreur de l'Amérique », en 1492. Marco Polo, devenu célèbre, reprend sa vie de marchand vénitien. Il se marie en 1300 avec la fille d'un riche commerçant, Donata Badoer, dont il aura trois filles, Fantina, Bellella et Moretta. Il est nommé membre du Grand Conseil de la République. Il meurt le dimanche 8 janvier 1324 à 70 ans, après une vie bien remplie. Sa tombe a aujourd'hui disparu, mais l'aéroport international de Venise porte son nom. Un hommage au plus grand aéros vénitien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501